s'efforçant de l'imiter. Voici donc l'extrait du manuel d'Epic-Tête que je voulais vous lire aujourd'hui. Alors pour ceux qui sont un peu habitués à lire des manuels de philosophie, surtout quand ils viennent de nos amis grecs, c'est vrai que le français est parfois un petit peu complexe et que ça demande un petit peu de réflexion, de relire plusieurs fois certains passages. C'est pour cela que je vous mettrai le fichier de ce manuel d'Epic-Tête dans les notes de l'émission pour que vous puissiez les relire à tête reposée et méditer dessus. Si vous avez un peu prêté attention, je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez trouvé quelques propos tout à fait contemporains et puis des choses que l'on retrouve dans d'autres manuels, un peu comme les accords Toltec par exemple, que j'aime beaucoup aussi et dont je ferai peut-être d'ailleurs un petit podcast dessus d'ici quelques temps. Voilà donc pour cet épisode numéro 15 de Productive View. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, vous pouvez me faire une grande faveur en partageant ce podcast avec vos amis, en notant ce podcast sur iTunes, afin qu'il soit plus connu. Et puis comme aujourd'hui, on était un peu dans des réflexions philosophiques, ça me ferait extrêmement plaisir que vous mettiez quelques commentaires, soit sur le blog par exemple, en dessous de l'article ou en dessous des notes, qu'on puisse lancer une petite discussion ou alors aussi sur Facebook, puisque je poste toujours les liens des podcasts aussi sur Facebook. Voilà pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivie. Je vous souhaite un très bon moment, une très bonne semaine. Et puis on se dit donc au 7 octobre. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501